Bonjour, je m'appelle Nicolas Janté, je vous souhaite la bienvenue dans ma ferme de Grandchand dans le Tarn. On fait beaucoup de régras, nous. Régras et luzernes. On n'achète presque rien, de moins en moins. On n'achète que les minéraux. On n'achète plus de granulés, plus rien. On ne fait qu'avec ce qu'on a. Oui, pour être un thonome, il faut semer plus d'herbes pour les vaches, pour acheter le moins possible. Et les céréales aussi, on valorise nos céréales. La multiplication de semences, ça doit faire une bonne dizaine d'années. On fait du régras, du maïs semences et de la luzerne. Oui, nous sommes sur une parcelle de régras semences. L'itinéraire, c'était du sorgho fourragé qu'on a semé au mois de mai. On l'a ensilé. Après, on a passé un coup de disque. On a semé le régras de semences, septembre. Et après, la plus fin septembre, c'est bienvenu. On l'a réussi. La première coupe, on l'ensille au mois d'avril. Et après, on moissonne vers le 20 juillet, par là. On moissonne la semence. Après, on l'a fait sécher et la coopérative nous l'apprend. Oui, on a le contrôle du sorg, une fois par an, pour voir l'état des cultures. D'habitude, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Pour avoir un peu de plus-value, pour essayer de faire quelque chose. Voilà, et puis chercher de la semence, ça tombe bien. Si c'est positif, le bilan va bien. C'est une bonne culture pour nous. En plus, on peut valoriser la première coupe en ensilage pour les vaches. C'est bon pour nous. Pour l'élevage, c'est bon. La qualité des semences est importante. Parce que si nous, on récolte des mauvaises herbes, elles vont être dans les semences. Ce n'est pas bon pour les éleveurs. On a intérêt à avoir des cultures propres. Bien désherber. Sous-titrage Société Radio-Canada